Bonjour, j'ai une question par rapport à la langue maternelle. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour dire que cette langue-là, c'est ma langue maternelle ? Par exemple, un couple, je sais que par définition, il y a un chien qui est mort, c'est sur l'achimie de l'Occoyer, 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 c'est sur l'achimie de l'achimie de l'Occoyer, est-ce que même un enfant né, il peut définir, il peut définir à un moment donné, il va dire oui ma langue maternelle, c'est sur l'achimie de l'achimie de l'achimie de l'Occoyer, c'est sur l'achimie de l'achimie de l'achimie de l'achimie de l'achimie de l'achimie de l'achimie ? Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir à partir du moment tu es né d'un couple kabyle, par définition ta langue maternelle est calme ? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. une étude à McGill très intéressante sur des enfants adoptés, des chinois adoptés par des francophones. vous direz que c'est un chinois en Chine, c'est le chinois, mais l'étude a démontré qu'il y a un marquage. C'est sûr que ça laisse une trace. L'apprentissage de la langue maternelle est un processus. C'est un processus d'apprentissage, d'acquisition. C'est sûr que c'est un tout, c'est un processus, un dame, la conscience de soi, mais conscience de soi par rapport à quoi ? Par rapport au repère que les parents nous font, par rapport au repère de la communauté. Donc, c'est pas juste parce que les parents sont kabyle ou principale, mais là, c'est un couple. vous allez avoir un enfant. C'est sûr que génétiquement, c'est un kabyle, comme on peut le dire comme ça, mais s'il n'y a pas d'apprentissage, c'est sûr qu'il n'y aura pas de langue. Le contexte y est pour beaucoup, l'apprentissage y est pour beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Sœur, c'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Une question qui a été à la recherche de nos parents, qui ont mis 12 ans, pour avoir une langue seconde, ça n'a pas été un écran natif. C'est un commentaire, que vous l'avez dit de couramment, que vous n'êtes pas d'exécution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, c'est vrai que c'est une très très bonne question, c'est vrai parce qu'être bilingue, être bilingue c'est bien, mais donc c'est parler, apprendre et utiliser deux langues différentes, d'accord ? Mais ce qui va avec ça, ce qui va avec ça, on peut être l'idéal, c'est d'être bilingue, donc ça va être une espèce de bilinguisme avec ce qu'on appelle, je vais rajouter un autre mot, la bilitéracie. C'est la même chose sur les Qubayis. Tu ne connais pas les nuances de la culture, ça on appelle ça la littératie, les expressions, la finesse de la langue, les valeurs, etc. Donc ça c'est la littératie. L'idéal à atteindre dans ce que je viens de dire, c'est ça, c'est d'abord les deux langues en effet, ou même trois langues, mais l'idéal à atteindre c'est d'arriver à, d'abord à maîtriser la langue comme telle, mais aussi à maîtriser la pensée, le processus de pensée qu'il y a dans la langue. Et c'est ça qui manque, plus on parle, plus la personne pense moins dans la langue, dans la langue seconde. Nous connaissons, même quand on est adulte, parfois ça prend du temps pour switcher, passer d'une langue à une autre, on réfléchit, et ça se voit même dans les expressions qu'on utilise. C'est ça la littératie. Parce qu'on peut apprendre les choses à n'importe quel âge. Oui, ça s'apprend, oui, ça s'apprend, mais la littératie, vous avez bien fait de préciser, mais la littératie, c'est ce que je peux dire de la langue de façon intime, même avec cinémique, il y a des trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité des références tout à l'heure à cause de ça, Jacques Derrida et Anna Arad, c'est une grosse philosophe. C'est ça qu'elle reconnaît. Tamam ? Merci. 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 Il n'y a pas de recette magique, il faut qu'un enfant apprend la langue par le niveau, le degré d'exposition. Il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas d'exposition, mais il n'y a pas d'exposition. Il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas d'exposition. Il n'y a pas d'exposition. Il n'y a pas d'exposition. C'est judgments pas d'exposition. C'est une migration interne à l'arrivée, et on ne peut pas faire de l'argent. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Le problème, c'est un défi personnel, un défi familial, car les parents décident qu'ils sont comme ça, ça va être comme ça. Tout le monde. Il faut quand même, il y a un seul propos, il faut éviter de faire des petites pièges. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne faut culpabiliser un enfant, parce qu'il ne répond pas à la bonne question, parce qu'il fait peur. Le rejeter parce qu'il ne connaît pas, c'est pas bon, c'est ça éviter. Et la norme de maternelle exclusive, il y a eu des situations incompréhées dans la communauté, de conflits conjuraux à cause de cette question. Donc il faut de la soublesse, il faut des stratégies éducatives des parents pour faire pousser un peu plus l'ajout. Mais sinon, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a absolument rien. Et c'est pour ça que j'apprécie les recommandations de la société canadienne. L'Union, il parle anglais, français, mais il s'agit de l'intérêt des enfants. Moi je trouve que c'est un très très grand service qui nous rend, qu'on rend la population comme professionnelle de la santé sur ce sujet. de même à ce point la processo. c'est un peu plus d'amour. Si on a le jour, il y en a des années, il y a eu, c'est facile. il n'y a plus de chiffres, il y a plus d'un Kanye, ça devrait nous faire de la��atrie. On va faire de la guerre. qui est le monde en Canada, en 14 ans C'est une question de la question C'est sûr C'est une question C'est une question qui est une question qui est la question qui est la question qui est la question d'autres personnes qui ont envie de le faire et bien Il y a une fille de 18 mois c'est à la médecin de famille qui est pédiatre de l'enfant par rapport à son langage le médecin l'orthophoniste le médecin Inès il a conseillé aux parents de prioriser plutôt la langue française qui est d'usage dans la garderie que la propre langue maternelle de l'enfant de l'île parce qu'il lui dit ça ne va pas l'aider de la mélanger avec ces deux langues-là c'est un pédiatre d'ici il est à Montréal ça c'est un casquant qui reste un parent à moi il n'est pas venu selon les recommandations de l'association de pédiatrie je peux te mettre en contact direct parce que c'est un cas c'est un merci oui c'est une terrible question vraiment mais c'est une situation qui existe même à l'intérieur de la profession c'est des choses auxquelles même certains pédiatres ne s'intéressent pas à ce genre de questions et ce genre d'erreur ça c'est une erreur c'est une méconnaissance donc la personne probablement n'est pas au courant des recommandations et toutes les recommandations noir sur blanc vendent en faveur de l'encouragement de la promotion de la langue maternelle et la question on peut l'aborder d'une autre façon et c'est notre rôle c'est un truc du langage de la personne dans la langue maternelle justement il y a des outils d'évaluation même face c'est un anglophone il n'est pas issu qu'il y ait assez la communauté on a des outils adaptés pour évaluer un trouble du langage dans d'une autre culture je peux le faire avec un certain nombre d'outils que ce soit du vietnamien ou du moyen de vol mais je crois qu'il y a des mesures à prendre pour corriger la situation l'idée c'est à ceci il y a certains kabyles moi je gawa donc je les considère comme c'est des kabyles qui sont très forts ils connaissent toutes les langues sauf la leur donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là pour secouer les consciences c'est sûr que j'ai mis la conférence en contexte parce que ce sont des réalités effectivement la nougat ça existe je ne peux pas vous donner les statistiques on n'en a pas l'île l'idéal il est en terre d'accueil cette ségrésie dans sa remise donc on laisse de côté la langue maternelle et c'est une perception mais c'est une perception qui qui va poser problème pour d'abord pour la famille elle-même et pour les locuteurs et les solutions d'abord l'approche je pense qu'il y en a une approche communautaire globale destinée aux adultes je pense que la première chose il ne faut pas les culpabiliser il faut plus faire ça appartient au mouvement associatif au leader de sensibiliser les parents d'en parler de façon régulière à la camp des conférences pour sensibiliser mais c'est un problème qui existe Google et la différence connaissent mieux moi je suis un peu les communications de c'est un problème qui est là malheureusement mais il faut faire la sensibilisation ça appartient plus au leader de les sensibiliser mais il n'y a pas de solution miracle aussi monsieur 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 n monsieur 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 m m monsieur m monsieur m monsieur m j'imagine si je suis la formule tout à l'heure elle est donc qui sont liés directement c'est parfait en second lieu en second lieu il s'avère que il peut quelque chose d'inné après 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 avec un un monsieur la maman le papa après par exemple j'ai vu j'ai vécu des cas j'ai vu j'ai entendu lesquelles lesquelles sa fille sa fille je me dis je me dis est-ce que l'enfant est exposé à un choc est-ce qu'il y a un choc que l'enfant est-ce qu'il y a un choc que l'enfant est-ce qu'il y a un choc maintenant le contexte est-ce qu'il y a un choc est-ce qu'il y aura pas un direct ou indirect un impact sur l'enfant est-ce qu'il y a un choc après sa naissance jusqu'à un certain âge jusqu'à un certain âge je crois que non parce que l'enfant c'est pas mal d'études qu'il démontre une très très grande plasticité quant à l'apprentissage d'une ou plusieurs langues donc la réponse il n'y a pas de choc d'espèce de choc linguistique ou culturel ça n'a pas un effet traumatisant par contre plus tard si on est dans l'exclusion dans le rejet pour la répéter encore une fois dans la honte de la langue là ça s'approche pour moi voilà là il y a une autre question oui est-ce qu'il y a derrière quand en Allemagne on parle des ventes vilaines ou vilaines et la pensée sur ses pensées parce que quand on réfléchit il y a toujours au début un façon de faire de former sa pensée est-ce que on ne maîtrise pas quand on ne maîtrise pas la langue maternelle il y a une incidence sur le processus de pensée je m'explique par exemple moi je remarque est-ce qu'il y a la société avec nos enfants la manière qu'on perçoit les choses comme qu'on élabore notre pensée est complètement différente des enfants qui sont nés ici est-ce que ça a un lien avec cette langue là parce que quand on dit des langues ça reste un projet pour communiquer mais est-ce qu'il y a un lien avec la France une minute j'ai répondu tout à l'heure à la question que j'aurais utilisé le mot binéguse mais littératie ça c'est certain que les enfants sont exposés à notre mode de pensée à notre façon de faire tant qu'ils vont apprendre à réfléchir à penser dans la langue dominante et donc c'est vrai qu'on peut même si on n'est pas pédagogue psychologue ou neuropsychologue on est capable comme adulte de voir le contraste d'ailleurs il existe même chez les adultes il existe même chez les adultes dès qu'on switch au français c'est un mode de fonctionnement de pensée qui nous vient un peu de ce qu'on a pris dans la pensée cabine si vous voulez dire si je peux le dire comme ça donc c'est pour ça qu'on parle de de bilinguisme et de biliteratie l'idéal c'est ça c'est la distinction de la langue maternelle et de sa priorité ou la distinction de le mode de pensée cabine parce que c'est aussi une autre façon de concevoir le monde c'est la communication c'est un rapport au monde il y a une philosophie il y a des valeurs et tout quand on passe à la langue française par exemple il y a aussi une littératie qui vient avec donc une façon de penser une façon de structurer de structurer la pensée qui si on prend même si on compare les francophones si on prend les québécois et les français français on va trouver un certain nombre de différences au niveau de la littératie donc il faut juste le savoir et faire attention si on a des objectifs de développement en matière de langue et de structure de pensée il faut être attentif à tout ça oui le monde au mot c'est d'accord il y a des tout le monde aujourd'hui tout le monde il y a des on sait c'est que vous aurez le temps c'est pas un manque scientifique ce n'est pas vrai tout le monde c'est un manque c'est pas un manque scientifique parce que le 23 c'est une affaire de fort, même au niveau des sciences, à niveau de la littérature, de la science et de la technologie, etc. Donc je ne sais pas ce que je dis, il fait une parole, mais il n'y a pas de langue scientifique qu'elle me fasse. C'est une langue scientifique qu'elle me fasse. C'est une langue scientifique qu'elle me fasse. Donc tuacs une langue scientifique qu'elle me fasse. Je n'ai pas fait unable à dire une langue scientifique. endlich. ... C'est une langue scientifique. Ici, c'est une langue scientifique, c'est une langue scientifique. Je suis venu à cellules. dans le cas où nous sommes allés bien il faut que nous devons être annoués à la Fédération qui nous devons être annoués le Faculté nous devons nous aider nous devons être annoués pour nous aider mais je demandais le futur, parce que les gens ne sont pas les gens, nous ne sont pas les gens qui sont les gens. Est-ce que c'est le futur ? Est-ce que c'est le futur ? Je pense que c'est le futur, c'est-à-dire l'avenir du futur. Nous sommes tous les jours. Merci. Je vais essayer de répondre, Mais ça ne relève pas des correlations de ce que je possède. Ce n'est pas une réponse médicale, un savoir médical que je prétends détendre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est une question très complexe. Ensuite, on va se situer dans ce qu'on appelle la prospective. C'est une question à laquelle j'avais pensé à un moment donné. Je me souviens de la question à qui je me suis dit. C'est une question de prospective, mais je n'ai pas la réponse. Je me suis posé la même question, mais c'est de la prospective. Après 2030, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas les compétences. Il y a des gens qui s'occupent de ce genre de questions, ça s'appelle la prospective. Zouzzi, je n'ai pas la réponse. Je me suis avancé pour tout ce qui est un conseil d'entre eux. I n'ai pas le souci d'un conseil. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas eu envie de voir ça. Je n'ai pas la réponse. Pour moi, c'est très important de raconter les enfants. Les enfants ont acheté des enfants de l'éducation. Mais j'ai déjà dit que ça t'a dit que c'est une école de l'éducation. C'est impossible pour la prévention. Il n'y a pas à l'écran, il n'y a pas à l'écran, mais il n'y a pas à l'écran. Il n'y a pas à l'écran, il n'y a pas à l'écran. Il n'y a pas à l'écran, il n'y a pas à l'écran. Il n'y a pas à l'écran, il n'y a pas à l'écran. Il n'y a pas à l'écran, il n'y a pas à l'écran. 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 Donc, le métier мире, il n'y a pas à l'écran. Dans ce掰掰, il n'y a pas à l'écran. Il n'y a pas à l'écran. C'est parti du coup de déclar. J'ai travaillé sur leной ouvert... sous la trône! Merci.